Salut, c'est Romaric. Je suis un peu essoufflé, c'est parce que j'ai monté une pente. En fait c'est une pente qui mène au terrain que j'ai acheté avec mes premiers salaires d'hommes actifs. Alors je découvre, parce que j'ai vu que des photos, le cadastre et Google 3D. Donc voilà, là je viens d'arriver. Je vous mets un peu à la vue ce que j'ai. Un chemin mystérieux. Sur le côté, une urine. Une urine dont je vais pouvoir récupérer les pierres. Mais bon, là je suis qu'à l'entrée alors. Je continue un peu. C'est un teint très argileux. J'ai fait une boitelle parce que j'ai des pieds tout lourds à cause de ça. C'est incroyable. C'est parfait. C'est exactement mieux que comme je l'imaginais. Là, il y a des pentes. Elles ont déjà la forme de l'eau du coup, je pourrais mettre facilement des barrages. C'est trop beau en plus, regardez. Je ne sais pas si on voit. Là, je suis dans les Hauts-Alpes. À côté de Aspre. Sur Buèche. C'est incroyable. Là, je découvre. Je prends plein d'informations mentales. C'est ça. La première étape de la permaculture, c'est noter, là je note que je patauge dans la Yadou. Mais regardez cette vue, cette vue que j'ai, enfin que je vais avoir parce que pour l'instant je n'ai que le compromis de vente. Il est à moi, en théorie, après il peut se passer des choses encore qui font que ça ne soit pas le cas. Enfin. Donc là, en face de moi, vraiment jolie montagne. Ah oui, mon terrain du coup. À quoi il ressemble. Là, pour l'instant, tu vois, c'est que de la colline. C'est de la colline avec des petites pentes sympathiques. Regarde. Là, tu te dis, mais je ne l'ai pas acheté en pente. Oui, mais bon, je ne l'ai pas acheté cher. Là, et sur les pentes, il se passe beaucoup plus de trucs que sur du plat. Et moi, j'ai envie qu'il se passe des choses. J'ai envie que la nature travaille pour moi. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de la laisser faire en fait. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire la nature. Elle sait très bien s'adapter à tous les paysages. Et moi, là, mon travail, ça va être déjà dans un premier temps du coup de bien observer. de voir les endroits où l'eau coule, l'endroit où je peux installer la zone de vie, c'est-à-dire sans doute une yurte, cette année. Voilà, du coup, là, je suis sur le chemin. Et je découvre... Je découvre ça. Je découvre ce paysage des Hautes-Alpes. Alty-Alpin. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça devrait ressembler à ça. Donc voilà, j'ai acheté une pente. J'ai acheté une grosse pente. Une pente exposée à l'Est. Et là, du coup, je marche en direction du soleil pour voir. En fait, c'est un terrain qui a une petite partie au Nord. Ensuite, en descendant une grosse partie à l'Est. Et ensuite, une bonne partie au Sud. Voilà. Du coup, ce que je vois déjà, c'est que c'est une végétation qui est assez rase du sol. Donc je pense qu'ici, l'été, ça doit être très très sec. Très très sec, malgré la terre un peu boueuse, argileuse, collante. Le reste, c'est de la pierre comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. C'est génial. Là-bas, il y a un petit potager. Du coup, je ne suis pas tout seul. Et là, il y a même une route qui monte un peu. C'est excellent, direct. Même la nature a créé une pente pour moi. C'est intense. Là, je découvre toujours, mais je crois que je vais arriver à la fin bientôt. Ah non, là, il y a le zigoui-goui. Je ne sais pas s'il y a des gens. J'ai peur. C'est beau, ça. Ça, c'est tout de suite plus sec. Plus... Plus blanc, avec moins de végétation. Enfin. Il y a forcément des trucs à en faire. Voilà. Voilà, voilà. Et là, la vue que j'ai, face au soleil. Et toujours, cette partie, c'est mon terrain. La vue est là... ...